Et autour de la table, il y a notre ami, Hippolyte Gérardot. Ah oui, 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 tout à fait, il est hélas, garçon. Bien, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons mis la main sur un document secret qui explique ce fameux mal mystérieux qui frappe les Américains à Cuba depuis la réouverture de l'ambassade en 2015. Alors, on pouvait imaginer que c'était dû à l'abus de leur nourriture extrêmement toxique, que le monde entier hélas leur envie, ou à leur connerie monumentale légendaire qui les font donc élire un connard, monumental et presque légendaire à la présidence. Mais en fait, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Leur perte de sommeil, leur vertige, leur maud de tête, sans oublier leurs problèmes cognitifs, on le sait, aujourd'hui sont la conséquence d'une toute autre action. Je vous laisse juge de ceci. Hola Carlito, miro. Hola hombre, que tal ? Muy bien, muy bien. Para esta música que rompe mis bolas. Hein ? Alors, c'est de l'espagnol, je te traduis. Alors Carlito, comment ça se passe, opération Cuba voodoo avec l'ambassade américaine ? Parfait, comandante, parfait. Ils ont leurs oreilles qui vrombissent, leurs neurones qui trillent et des acouphènes jusque dans leurs caleçons. Ils sont à deux doigts de péter les câbles. Et si j'augmente la puissance, je crois que je peux leur faire remonter les intestins jusque dans leurs narines. Mira, comandante. Non, parlate, Carlito, parlate. Calmos. On va finir par nous soupçonner. Regarde ce qui s'est passé avec Blondiman. Il est élu, mais tout le monde croit que c'est Poutine qui a truqué les élections. C'est la vérité, comandante. Je sais que c'est la vérité, mais tu comprends ou pas ? Personne ne doit le savoir. Ah si, comandante. Secreto. Voilà. Et puis, exploser leurs narines, Pablo s'en est déjà occupé. Alors, on va passer sur un autre dossier. Mira, on va s'occuper de lui. Et qui c'est lui ? Macrone. Macrone ? Mais qui c'est Macrone ? Calito mio. Macrone, c'est le leader maximum de la Francia. La Francia ? Mais si, c'est Golenar Royal, Melanchono, Depayieu. Ah si, la Francia. Et lui, on va le voodooiser aussi. Je ne vais pas augmenter la puissance. Non, calme. Ce que je veux, c'est être plus discret. Tu comprends ? Je veux une méthode, comment dire, subtile. Tu comprends ? Alors, écoute-moi, car il tombe mieux, je vais te dire quelque chose. Avec le Macrone, met la musique au cas où des oreilles nous écoutent en coin. Et voilà. Évidemment, on n'entend plus le reste de mon document incroyable. Mais on peut comprendre et imaginer la suite. Non, parce que moi, moi, je n'ai pas compris, par exemple, le discours du fameux Macrone à la Sorbonnet. Franchement. Il est devenu fou, quoi. Exalté, stupéfié. Vingt propositions sur l'Europe. Un discours à la Castro. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je pense que moi, les Cubains lui ont refilé un peu de poudre. Et pas de perlimpin. Je pense qu'ils lui ont mis une sorte de mélange MDMA, ecstasy, quelque chose. Un peu comme ça, qui rend les gens, tu vois, un peu amoureux. Ils en ont même filé un peu autour de lui. Rugbyman, la castanère, là, qui assume être amoureux de lui. Quand il le voit, il trempe, non ? Il vacille, on peut dire. Ils en ont filé un peu à Colomb qui pleure quand il voit Macron. Il dit, c'est mon fils. C'est mon vrai fils. Édouard Philippe aussi. Philippe, maintenant qu'on l'emmène dans une émission avec Mélenchon, il est tout doux, tout gentil. Il l'aime, Mélenchon. À Brigitte. Brigitte Macron qui, quand même, invite Bernadette à déjeuner. Bernadette Chirac à déjeuner. Ah, mais ça, c'est formidable. Je crois, moi, que le complot cubain est le plus fort du monde. Et même moi, je le crois parce que moi, je vois des complots absolument partout. Même ici. Hippolyte Gérardot en milieu de sa forme dès le lundi. C'est ça qui est formidable.